Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous du vendredi, votre premier jeu 100% local, qui veut gagner des rayons ? J'ai la veste aujourd'hui, vous avez remarqué ? Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous sommes dans une émission spéciale tournoi de TV Tour Val-de-Loire. On va quand même tester les connaissances des journalistes et de l'équipe technique de TV Tour dans cette émission. On va jouer tous ensemble. Voici tout de suite nos deux candidats du jour, Basile et Samuel. Oh là là, mais qui est l'entrée ? Mais ils sont sportifs ! Ils sont sportifs ces collègues ! Ça va les gars ? Ça va et toi ? Trop bien ! Deuxième match de TV Tour, juste avant qu'on fasse le point sur le tournoi. On va vous présenter un peu. Samuel, les téléspectateurs te connaissent. On m'a beaucoup vu. Mais dans la vraie vie, tu es à la fois présentateur de Tilt le lundi, mais aussi JRI. C'est quoi JRI ? Journaliste, reporter d'images. C'est journaliste, caméraman. C'est la personne qui va sur le terrain pour filmer, interroger et faire des images pour faire un reportage pour le jour. Très bien. Par exemple, sur le prix du plein d'essence, c'est ce que tu feras tout à l'heure. Par exemple, ça peut arriver. C'est ça. Tu es originaire d'où ? Tu n'es pas Tourangeau ? Je viens du Var. Je viens du 83, du Sileste. Tu es là depuis assez longtemps pour comprendre et connaître la Touraine et le Loir-et-Cher ? J'ai appris à découvrir notamment les Rions. Ok, très bien. Excellente découverte. Et Basile, alors toi, on te connaît moins à l'antenne de TV Tourval de Loire ? Oui, moi. Je suis responsable de l'équipe technique et ingénieur du son. Normalement, je suis derrière et je m'occupe des micros. C'est grâce à Basile que vous entendez les gens qui sont en plateau. Effectivement. Toi, tu viens d'où ? Mon pauvre. De Bretagne. T'es Breton. De Rennes, oui. Oh là là. Mais ça va, ça fait 6 ans que je suis là. Ah, condoléons. Voilà. Donc ça y est, ça fait 6 ans que tu es venu en Touraine parce que tu as décroché cet emploi à TV Tour. Tout à fait. Donc maintenant, 6 ans de background pour connaître un petit peu toute la culture et répondre à nos questions. Des spécialités tous les deux ? Samuel, quoi ? Sport, gastronomie ? Patrimoine. Patrimoine. Et toi, Basile ? Pas vraiment. Multiculturel. Ça va, il est bon partout. Basile, allez tout de suite un coup d'œil sur notre tournoi. Où est-ce qu'on en est dans ce tournoi TV Tourval de Loire ? La semaine dernière, il y a eu un match historique entre le rédacteur en chef, Mickaël, et le présentateur du JT, Florent. Quel résultat ? Égalité parfaite. C'était incroyable. C'était la première fois que ça se passait dans le jeu. Résultat, tous les deux sont qualifiés pour les quarts de finale. Aujourd'hui, qui de Basile ou de Samuel va remporter le duel ? On le saura bientôt. Jetons d'abord un œil sur le lot pour lequel vous vous affrontez aujourd'hui. Regardez. Aujourd'hui, vous jouez pour un lot exceptionnel. Un dîner en tête-à-tête avec Lucas Chopin, l'agent immobilier de Shopimo. Ça vous fait plaisir ? Ah, c'est pas mal, ouais. Lucas Chopin, autre membre de la rédaction que vous découvrirez bientôt dans le tournoi. Ça, on a envie de se battre pour ce jour. On va se concentrer, là. Je ne sais pas qui part à l'addition, on verra. Allez, tout de suite, c'est le moment du quiz. Je vous rappelle les règles. Une question, quatre propositions. Le premier à buzzer peut donner sa réponse. Attention, toute réponse donnée avant que j'ai proposé les quatre propositions fait que vous êtes disqualifié. Le rillon va à l'adversaire. Vous répondez, la réponse est bonne. Vous marquez le rillon. La réponse est mauvaise. Le rillon va à l'adversaire, là aussi. Et à la fin, le grand gagnant du duel devra répondre à la fameuse question de Maître Jeannot qui terrorise tous les candidats. La question vaut cinq rillons. Là, c'est quitte ou double. Vous gagnez vraiment ou vous perdez, c'est possible. Ça va, vous êtes prêts ? Est-ce qu'on se check avant ? Allez, sans rancune. Sans rancune, c'est ça ? Peut-être que tu dis ça parce que tu as déjà décidé que tu allais gagner, c'est ça ? On verra, on verra. Vas-y, Samuel, est-ce que vous êtes prêts ? Prêts. Prêts. C'est parti tout de suite pour le quiz. Première question, une question gastronomie. Selon l'appellation, combien faut-il de A pour faire une bonne andouillette au Vouvray ? Réponse A, trois, andouillette A, A, A. Réponse B, quatre, andouillette A, 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 A. Réponse C, cinq, andouillette A, 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 A. Ou réponse D, six, andouillette A, 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 A. Oui, Samuel. Trois. Trois. Mauvaise réponse, ça commence mal. C'était la réponse C, cinq. Un acronyme qui signifie Association Amicale des Amateurs d'Andouillette Authentique et qui proviendrait du rire d'un des fondateurs de l'Amicale qui ponctuait les réunions par les ha, 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 réguliers. Pas mal. Allez, le rion va donc à Basile. Deuxième question, une question célébrité. Ce célèbre jazzman s'est marié dans le Loir-et-Cher, mais de qui s'agit-il ? A, Louis Armstrong, B, Charlie Parker, C, Didi Guilebsi, D, Django Reinhardt. Oui, Basile ? B, Charlie Parker. B, Charlie Parker, mauvaise réponse également. C'était D, Django Reinhardt s'est marié à Salbrie, le 16e coup. Non, pas du tout. Il a épousé Sophie. On a sent bien de choses. Eh bien, oui, c'est le but du jeu. Regardez cette jolie photo du mariage de Django Reinhardt à Salbrie. Il a épousé Sophie, sa seconde femme, en 1943. Il y a même eu une résidence secondaire. Deux rions, un partout, égalité parfaite. Troisième question pour vous départager. Quel ancien footballeur international français est né à Tours en 1963 et sélectionné en équipe de France, remporta la Coupe du Monde en 1998 ? Est-ce que c'était A, Olivier Giroud, B, Omar da Fonseca, C, Serge Lama, C, Bernard Lama ou D, Serge Lama, pardon ? Oui, Basile. C'est la B, Omar da Fonseca. Non. Non. Mais non, 1963, mais non. Regardez. Bernard Lama ? Eh oui, c'était Bernard Lama. Notre champion du monde, Tours en jeu. Vous le connaissiez, vous étiez trop jeune ? Ah oui, je le connais, mais je ne savais pas qu'il était né à Tours. Eh voilà, il est même né à Saint-Saforien. Figure-toi, l'occasion de revoir quelques images d'archives de TV Tours. Regardez. Né à Tours, Bernard Lama ne connaît pratiquement pas la Touraine, ses parents étant repartis vers la Guyane quand il avait trois ans. Il reste malgré tout attaché à la région. Le président du district d'André-Loire a profité de la présence de l'ancien international pour lui remettre la médaille d'honneur du district. En supporter averti, il suit toujours les résultats du TFC. Voilà, un journaliste très pressé qui nous faisait la voix sur ce sujet. C'est donc le rayon marqué par Samuel. Pour le coup, on passe à la quatrième question, une question patrimoine-architecture. Quel célèbre guide touristique a élu la place Plumereau, la plus belle place de France pour prendre l'apéro ? Réponse A, le Lonnie Planète. Réponse B, le guide du routard. Réponse C, le petit futé. Réponse D, le guide Michelin. Oui, Samuel ? Lonnie Planète. Lonnie Planète, c'est la première bonne réponse du jeu. L'honneur est sauf pour toi, Samuel. Basile, il va falloir remonter tout ça, attention. Point sur les sports. J'attends la question de maître jeune. C'est ça, mais c'est une stratégie maintenant, les gens attendent. Un point sur les sports, tout de suite, Samuel. Trois rayons, Basile, un rayon. Tout est encore possible, Basile. Je compte sur toi, je crois en toi. Mais c'est quand même la rédaction qui mène par rapport à l'équipe technique si on veut faire des duels, je dis ça comme ça. Tout de suite, une cinquième question, une question gentilée. Le nom des habitants par rapport à la ville. Dans quelle commune d'Indre-et-Loire habitent les Montoucolasiens ? A, Chouzé-sur-Loire, B, Saint-Nicolas-des-Mautais, C, Montaudon, D, La Roche-Claire-Mau. Oui, Basile ? La C ? La C, Montaudon ? Eh bien, c'est une mauvaise réponse, encore une fois. B, il s'agissait, les Montoucolasiens habitent Saint-Nicolas-des-Mautais. D'accord. Vous le saurez, chers amis. Là, c'était dur. Et même les noms, c'était dur à vraiment... Je suis d'accord. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a dit B. Moi, je suis aussi la plus débitante. Tout de suite, une question histoire. La célèbre poignée de main entre Hitler et Pétain a eu lieu en octobre 1940 à Montoir, dans le Loire-et-Cher. Oui, mais où exactement ? A, au château, B, à la gare, C, sous le kiosque à musique, ou D, à la salle des mariages de la mairie. Oui. À la gare ? À la gare. C'est encore une excellente réponse de Samuel. Il est décidément très fort. C'était à la gare de Montoir. Il y a même une photo, mais je me suis dit que ce n'était pas très fit de goût. On n'a même pas dans l'émission. Allez. Même un musée. C'est ça. Septième question. Une question patrimoine architecture. Quel château a inspiré Hergé pour les aventures de Tintin ? A, Cheverny. B, Artigny. C, Villandry. D, Chamery. C'était la rapidité, ça, Samuel. Cheverny. Cheverny, mon vie, il est très, très fort. Excellente réponse. Vous l'aviez, Basile. Oui, tout à fait. Ah, et oui, regardez, c'est Cheverny dans le Loir-et-Cher qui a inspiré le Moulinsard du Capitaine Haddock. On le voit très bien. D'ailleurs, c'est cette photo. Il a juste enlevé. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un petit triomphe qui commence à s'installer du côté gauche. Attention, Samuel. Ah non, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Tout peut basculer. Moins de là. Huitième question. Une question histoire. Ce sera la dernière question. Me souffle le ton dans l'oreillette. Dernière question. Une question histoire. Combien de fois la ville de Tours fut-elle capitale de France ? A. Une fois. B. Deux fois. C. Trois fois. D. Elle l'est toujours. Oui, Samuel. Trois fois. Trois fois. Mon Dieu. C'est encore une excellente réponse. C'est presque un sens. Oui, c'est ça. C'est vexant presque. Réponse C. La cité tourangelle a remplacé Paris à trois reprises comme capitale de France en 1422 pendant la guerre de Cent Ans, en 1588 quand Henri Trois est chassé de Paris et pendant la guerre, la deuxième guerre mondiale entre le 10 et le 13 juin 1940. C'est très précis. C'était très fugace. Et donc nous allons faire le point maintenant sur les scores. Mais je crois que nous savons déjà qui a remporté ce duel. Samuel, 7 points. Basile, 1 point. Tout le monde est en train de faire ses calculs pour savoir si la question de Maître Jeannot peut tout faire basculer. C'est encore jouable. Oui, c'est encore jouable. Si, non, non, oui, on ne sait plus. Allez, est-ce que tu es prêt, Samuel ? Prêt. À répondre. Je te rappelle que cette question peut faire basculer le jeu. Elle vaut 5 rions. C'est qui tout double avec Maître Jeannot ? On ne sait jamais si ça va être très dur ou très facile. Tu es prêt psychologiquement ? Je suis prêt. Tout de suite, on écoute la question de Maître Jeannot. Bonjour. Ce célèbre dessinateur est mort et enterré à Favrol, à la limite de l'Indre-et-Loire et du Loire-et-Cher. De qui s'agit-il ? Avec Maître Jeannot, c'est jamais gagné. C'est jamais gagné. Mais on a fait les calculs et effectivement, normalement... Oui, mais c'est pour réduire vraiment le score. Tu vois là, soit c'est très serré, soit normalement tu gagnes. C'est du pile ou face parce que moi, je ne connais pas vraiment la réponse. Je vais dire la première, mais sans certitude. Donc, ça veut dire que le dessinateur mort et enterré à Favrol, à la limite de l'Indre-et-Loire et du Loire-et-Cher, ce serait Louis Forton, le créateur des pieds nickelés. On vérifie tout de suite avec la réponse de Maître Jeannot. La réponse est Benjamin Rabier. Réponse D. C'est le père du fameux canard Gédéon. Coin, coin. Mais oui, coin, coin. C'est donc une mauvaise réponse. On passe pas assez de temps avec lui aussi, parce que tout ça, comment l'apprendre autrement ? Mais t'as raison. Exactement, c'est un passeur. Tu le savais, toi ? Je triche, j'ai vu l'enregistrement. Ah, mais ça fait longtemps qu'on a reçu cette question. Bon, de toute façon, tu n'as pas à y répondre. Voilà, donc on va faire quand même le point sur les scores. Si on regarde, on est à 5, ça fait 5 et 7, 7-6. 7-6, pas vu ce que tu as perdu, c'est ça ? Bien sûr. Merci de m'aider pour ces calculs mentaux. C'est donc gagné pour vous, cher Samuel. Je vous rappelle ce que vous avez gagné. Tout de suite, on regarde. Aujourd'hui, vous jouez pour un lot exceptionnel. Un dîner en tête-à-tête avec Lucas Chopin, l'agent immobilier de Shopimo. J'entends les rires en revue. Ça me fait trop plaisir, franchement. T'as choisi ton resto ? Ah ouais, en plus c'est mon voisin de genoux, donc ça me fait extrêmement plaisir de partager un autre moment avec lui. Trop pratique. C'est ça qui paye l'addition. Eh bien, bien sûr. En tout cas, bravo Sam, tu as gagné. Basile, malheureusement, tu n'es plus du tournoi de TV Tour Val-de-Loire. C'est bien, ça nous arrange. Tu vas pouvoir continuer à réaliser les émissions dans notre cabine de son. Allez, tout de suite, nous, on va conclure cette émission. Vous aussi, venez jouer avec nous. Ça n'est pas ouvert qu'aux collègues de TV Tour Val-de-Loire. Vous allez sur candidat.tvtour.fr ou bien sur tvtour.fr slash candidat. Je vais arriver. Il faut qu'on arrête cette émission tout de suite. Merci beaucoup à vous d'avoir joué avec nous. Et à très bientôt sur TV Tour Val-de-Loire. Salut. Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéroje Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.